L'Esprit Saint Je me confie à toi, je nous confie tous à toi pour que tu nous conduises dans ton amour à brûler dans nos cœurs pour laisser la parole prendre chair, prendre vie en nous. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qu'il renouvelle la face de la terre, qu'il renouvelle chacun de nous pour nous permettre, par-delà toutes nos limites humaines, de pouvoir entrer dans le mystère du Royaume, pour pouvoir entrer dans la plénitude de la vie. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Alors en ce dimanche 16 août, qui est aussi pour notre Église diocésaine, le jour des ordinations sacerdotales, puisque aujourd'hui j'aurai la joie dans l'après-midi d'ordonner cinq prêtres, et c'est une grande joie pour notre Église diocésaine d'avoir ainsi autant de fruits, et pour moi personnellement, puisque je termine au mois de décembre ma mission, eh bien de pouvoir voir la fécondité de l'Église me réjouit le cœur. Oh, il y a tous les problèmes que connaît notre Église, nos Églises, mais il y a la joie d'enfanter de nouveaux prêtres à l'Église, et c'est vraiment une grande joie pour moi. Alors ce matin, nous commençons par lire, comme toujours, l'Évangile de ce dimanche, Matthieu chapitre 15, les versets 21 à 28. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyre et de Sinon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon ! » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris ! » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours ! » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens, sous la table, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Alors Jésus se retire dans la région de Tyre et de Sidon. Nous sommes en pays païen. D'ailleurs, c'est une cananéenne qui vient de ses territoires, qui se met à crier « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ! » Elle s'adresse à lui comme si elle était juive. « Seigneur, fils de David, prends pitié de moi ! Ma fille est tourmentée par un démon. » Jésus ne dit rien. Il la laisse crier. Les disciples sont agacés par cette femme et ils disent à Jésus « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Et Jésus se tourne vers eux et dit « Mais j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Jésus refuse d'agir. Il refuse de dire quoi que ce soit à cette femme. Eh bien, qu'est-ce que fait cette femme ? Elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours ! » Et Jésus continue à la rejeter. « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » C'est des paroles dures de Jésus vis-à-vis de cette femme. Et elle reprend « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et là, Jésus ouvre les vannes de la miséricorde. « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Et je fais appel encore au cardinal Journet, qui a été mon premier professeur de théologie. Et j'ai assisté à son dernier cours avant d'être hospitalisé et de partir au ciel. Et il disait « Mais c'est étrange, car Jésus, il rejette cette cananène. Il la repousse une fois, deux fois, trois fois. Pourquoi agit-il ainsi ? » Et il nous disait, avec son beau sourire, il nous disait « Mais Jésus, il fait monter sa foi. Il fait grandir sa foi, comme s'il voulait faire un barrage pour faire monter la foi de cette femme. Et lorsqu'elle a atteint sa plénitude, eh bien immédiatement, il ouvre les vannes de la miséricorde. Voyez comment agit Jésus. Il ne répond pas immédiatement, mais il fait grandir la foi de cette femme. Et elle, elle entre dans ce canal de la foi, car elle se prosterne devant Jésus. Elle le reconnaît comme son Seigneur. Et finalement, il lui parle des petits chiens, en disant « On ne va pas jeter le pain aux petits chiens. » Mais elle, elle dit « Mais les petits chiens, sous la table, ils mangent les miettes. » Là encore, Jésus fait monter sa foi. Et à la fin, elle reprit « Les petits chiens, mais sous la table, ils mangent les miettes. » Et Jésus répond « Femme, grande est ta foi. » Et finalement, on revient à quelque chose d'essentiel pour nous tous. C'est que la foi nous ouvre le cœur de Dieu. Et dès que nous agissons, dès que nous croyons, eh bien immédiatement, Jésus peut nous dire que tout se passe pour toi comme tu le veux. Mais il faut que nous ayons foi dans le contact qui s'établit avec Jésus. Car la foi ne s'arrête pas à l'énoncer d'une vérité, je crois, dans la Dieu, Trinité, etc. Non, l'acte de foi, il va toucher Dieu, il pénètre en Dieu. Et de ce contact, eh bien, il y a la vie divine qui nous est donnée. L'acte de foi, c'est le moyen le plus merveilleux ici-bas de nous unir à Dieu, mais de nous unir à Lui. Pourquoi ? Parce que chaque fois que je fais un acte de foi, je touche Dieu. Et dès que je touche Dieu, eh bien je suis guéri de tous mes maux et je suis comme habité par cette plénitude de vie divine. Alors cette femme, elle est merveilleuse car c'est une païenne, mais elle vient mendier l'ouverture du festin messianique à sa fille. Et de fait, la discussion entre elle et Jésus, elle va porter sur le pain des enfants, sur les miettes qui tombent de la table, et même les petits chiens peuvent les manger. En fait, Jésus, en faisant grandir la foi de cette femme, prépare l'ouverture aux païens du festin messianique. Et là, c'est quelque chose de merveilleux. Alors demandons au Seigneur qu'il creuse notre foi, qu'il fasse grandir notre foi pour que nous puissions entrer aujourd'hui dans le mystère de l'Eucharistie. Car je suis étonné de voir combien de chrétiens n'arrivent pas à découvrir la place centrale de l'Eucharistie dans notre vie. Car l'Eucharistie, c'est en même temps une nourriture, mais une nourriture vitale. Je deviens celui que je reçois. Et à ce moment-là, je prends conscience que si je ne reçois pas le corps du Christ, si je ne deviens pas le corps du Christ, eh bien je n'arriverai jamais à faire communion, à faire unité avec tous mes frères. En fait, dans l'Eucharistie, je reçois la source de l'unité, la source de la communion, alors qu'il y a tant de germes de division, de désunion, etc. dans l'Église et partout, eh bien c'est en communion que je deviens le Christ, et que se construit le corps du Christ jusqu'à sa plénitude. Et cette humble femme, cette humble cananéenne, eh bien elle nous montre un chemin de lumière. Aujourd'hui, n'ayez pas peur de casser les pieds à Dieu en multipliant vos actes de foi pour obtenir de lui qu'il vous montre la puissance de l'Eucharistie dans notre vie quotidienne, dans notre vie hebdomadaire, car impossible d'être chrétien sans se nourrir chaque dimanche de l'Eucharistie. Alors je vous souhaite vraiment, en ce vingtième dimanche du temps ordinaire, eh bien d'imiter cette femme et d'entrer dans l'intelligence de la place de la nourriture eucharistique dans chacune de nos vies.